est ce que vous connaissez la lanshan 2 pro une tente ultra légère deux personnes elle se monte avec deux bâtons il ya deux vestibules deux entrées indépendantes c'est la première tente que j'ai présenté sur cette chaîne instant nostalgie ça remonte un peu plus de deux ans pour retrouver la vidéo ici bon c'était la première soyez indulgent merci donc pourquoi on se retrouve ici au bord du lac aujourd'hui alors déjà c'est parce qu'il fait beau c'est quand même bien d'être là mais surtout dans mon sac j'ai quelque chose alors c'est une lanshan 2 pro mais elle a une particularité c'est la version qu'ils appellent quatre saisons alors on m'a souvent posé beaucoup de questions en me disant quelle est la différence entre la lanshan 2 pro trois saisons celle qui est entre guillemets normale et la version quatre saisons et ben c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui donc au niveau du poids c'est similaire je vous note tout de toute façon dans la description de la vidéo et puis bah je crois que je vais l'installer puis vous allez découvrir avec moi les particularités de cette version qu'on appelle quatre saisons on va commencer par mettre son tapis de sol tapis de sol qui est taillé sur mesure aux bonnes dimensions c'est la première fois que je l'installe mais normalement il devrait pas y avoir une grosse différence avec la version d'avant voilà allez on va passer aux bâtons donc les bâtons bien sûr ne sont pas livrés avec la tente c'est jamais le cas sur les tentes qui se montent avec des bâtons ici aujourd'hui je vais utiliser des bâtons de la même marque des bâtons en carbone est réglé à 1m25 et puis on va voir donc on a un réglage qui est super rapide avec des graduations pour se repérer hop et un petit loquet sur cette tente on met la poignée vers le haut on repère facilement l'endroit où on va glisser sa poignée au niveau de chaque porte on a des haubans donc là c'est tout neuf on va les défaire alors deuxième bâton c'est pareil on vient chercher par l'intérieur l'endroit ici on vient mettre la poignée ensuite on met la petite attache élastique autour du bâton bien sûr il faut aussi déployer ce haut banc ben voilà elle a déjà une bonne tête non allez on va ajuster et tendre tout ça donc on peut régler le haut banc à cet endroit là et puis également sur le bas qui vient tenir la porte pour lui donner une belle forme on va venir serrer le bas de la toile alors il nous reste des haubans ici hop voilà dernier haut banc pour écarter un petit peu l'intérieur donc ça y est elle est installée donc couleur khaki c'est parfait pour se fondre dans l'environnement quand on est dans la forêt par exemple mais voilà ça ressemble à une enchant de pro que vous avez l'habitude de voir maintenant on va l'ouvrir et on va découvrir ensemble quelle est la particularité de la version 4 saisons on a le rabat habituel avec les scratch le bas des portes est maintenu par ce petit système voilà il suffit de détacher une des deux portes et regardez voici l'intérieur quatre saisons alors pour qu'on le voit bien de partout je vais ouvrir également celle ce pan de la porte voilà donc tissu plein jusqu'ici ici on a une petite partie de moustiquaire voyez le bâton qui tombe parfaitement à la moitié de la porte zip pour ouvrir jusqu'ici et un système de boucle élastique pour venir maintenir la porte ouverte comme ça je suis un petit peu à l'abri du vent vous pouvez voir aussi par rapport à ma tête la place qu'on a on a vraiment beaucoup de place à l'intérieur les bâtons je les ai montés à 1m25 donc voilà c'est très très haut au dessus de ma tête on a cette première grande ouverture et puis on a la même à l'opposé pour la deuxième personne par exemple avec exactement le même vestibule donc vestibule qui peut s'ouvrir en entier comme ici ou alors on peut rabattre un pan de la toile et puis bien sûr on peut rabattre les deux pour une protection totale alors je vais refermer ici donc tout se fait d'une main grâce à l'élastique ici qui passe dans le bâton ça permet de bien tenir toute la structure donc on peut ouvrir et fermer tout ça d'une main très pratique alors je vais refermer les vestibules alors vu de loin vu comme ça on ne se rend pas bien compte mais regardez il y a une certaine hauteur ici au niveau du vestibule c'est très bien pour l'aération sachant qu'en plus c'est une tente mono paroi mais parfois quand on a la version 3 saisons et qu'il y a du vent bah le vent passe en dessous et puis on le sent à travers ça passe donc le gros avantage de cette version 4 saisons avec le tissu plein c'est que vous voyez tout cet espace ici hop il ya beau y avoir du vent qui va passer ça va être bloqué avec la paroi en tissu plein à l'intérieur et ça c'est quand même un bon plus sur ce plan on voit vraiment le vestibule de chaque côté c'est exactement la même chose alors ici ça permet d'agrandir au niveau de la tête si vous mettez votre tête de ce côté au niveau de vos pieds et puis inversement pareil de l'autre côté au niveau de chaque vestibule ici vous voyez on a une aération avec un petit peu de moustiquaire on a la même chose évidemment de l'autre côté ce sont les deux seules aérations de la tente alors oui c'est une tente mono paroi donc oui il y aura la condensation à gérer donc parfois il ya des nuits où il n'y a pas du tout de condensation parfois il ya des nuits où il ya beaucoup de condensation donc c'est bien d'avoir une serviette vous savez les serviettes microfibre pour passer un petit coup sur la toile pour l'essuyer oui c'est un inconvénient à vous de voir pour vous si c'est gérable je sais qu'au début voilà je dormais dans des tentes mono parois mais en vieillissant avec l'âge finalement j'ai moins envie de dormir dans des tentes mono parois avec cette histoire de condensation à gérer même si attention c'est pas forcément il n'y a pas forcément énormément de condensation et puis c'est pas forcément gênant mais voilà j'ai plus envie de gérer ça ça n'enlève rien aux qualités de cette tente bien sûr sa grosse qualité principale c'est son poids elle se monte également très rapidement et puis c'est une très grande habitabilité pour deux personnes je vous mets les dimensions dans la description de la vidéo c'est juste en dessous c'est vraiment une tente qui est très spacieuse si vous campez assez bas en altitude au bord d'un lac comme ici par exemple en été vous aurez probablement chaud avec cet intérieur plein mais si vous allez bivouaquer en montagne à 1500 à 2000 mètres en été il peut faire il peut même faire des températures négatives donc je pense que vous serez très bien si vous envisagez une utilisation bivouac en montagne avec cette version 4 saisons alors vous avez peut-être remarqué sur les images j'ai reçu mes vêtements Revolution Race pour le printemps donc ce tee shirt qui est super agréable je le mets également pour courir donc il est très pratique pour moi au niveau du short j'ai un short qui est en matière élastique un short qui s'ouvre hop de chaque côté avec des aérations donc ça c'est super par exemple pour les randos si on a besoin d'un peu plus d'aération et un peu plus d'ampleur de mouvement donc ça je trouve ça très très appréciable j'ai également j'ai également pris une polaire légère très fine très agréable du coup ça va être super utile pour le printemps et l'été et cette année je vais tester la doudoune sans manches donc j'ai choisi une doudoune synthétique comme ça si je transpire un petit peu dans le dos par exemple ou s'il y a de l'humidité ça craint bien moins que les doudounes en duvet donc ça je pense que ça va être appréciable et puis il paraît qu'avoir une doudoune sans manches ça réchauffe les organes vitaux et finalement on n'a pas si froid aux bras et ça pour les nuits de printemps printemps été automne surtout en altitude je vous dirais ce que ça donne si cette gamme de vêtements vous intéresse à l'occasion de la sortie de cette vidéo avec le code tanière 15 vous avez 15% de réduction chez revolution rice mais ça dure très peu de temps regardez dans la description de la vidéo je mets tous les liens un dernier point sur cette tente c'est comme l'autre version c'est comme la lanshan 1 pro également ici il ne peut pas y avoir d'étanchéité qui est faite en usine car le tissu est pris en sandwich avec la partie intérieure donc comme sur d'autres tentes même de marques concurrentes il va falloir faire l'étanchéité vous même c'est à dire que vous allez devoir prendre soit un produit tout fait soit vous faites un mélange avec du white spirit et un petit peu de silicone transparent c'est celui qu'on fait pour faire les joints de salle de main par exemple vous allez faire un petit mélange qui soit ni trop liquide ni trop pâteux et vous allez l'appliquer il faut que la tente soit montée comme ici vous allez l'appliquer le long des coutures vous allez laisser sécher pas mal de temps d'ailleurs elle est livrée j'ai eu une petite seringue livrée avec qui va permettre d'appliquer très facilement le produit donc il faut le faire sur cette couture sur celle ci la même chose de l'autre côté voilà ce sont les deux seules coutures à faire et puis si vous voulez vous pouvez aussi le faire le long le long des patchs ici de renfort et pareil sur les patchs qu'il ya sur la toile au niveau de la tête et des pieds mais bon vous savez je l'ai jamais fait ni sur ma première lanshan 1 pro 2 pro pardon ni sur la lanshan 1 pro on a déjà eu de la pluie avec etc c'est pas non plus le déluge à l'intérieur donc c'est pas forcément c'est pas forcément indispensable et voilà si vous voulez le faire et bien ça se fait de cette manière là allez ça va être l'heure de ranger donc c'est aussi rapide que pour le montage on enlève le petit élastique ici autour des bâtons voyez un petit peu de vent on fait la même chose de l'autre côté et puis on enlève les quatre points obligatoires les deux points pleine toile donc si vous avez bien compté quatre plus deux six plus les deux piquets pour pour les vestibules huit piquets pour installer cette tente pour le rangement comme elle est monoparois elle a l'avantage de ne pas prendre trop de place ça se range comme un sac de couchage faites ça en vrac comme sur certains sacs étanches vous avez une fermeture roll top hop vous roulez et puis vous venez attaché hop sur le côté et ça fait également office de sac de compression voilà on a vraiment une tente comme ça qui est compacte dans le sac à dos il ya aussi le tapis de sol à ranger au tapis de sol c'est optionnel mais ça rend bien service quand même on va ranger tout ça dans le sac donc ce sac c'est pareil c'est nouveau je suis en train de le tester je vous en parlerai je vous en parlerai dans une autre vidéo mais pour l'instant super satisfait de ce sac et puis les bâtons voilà bâtons entièrement en carbone de la même marque que la tente avec une comment dire avec une lanière en cuir bien sympathique bien sympathique au contact allez hop je vais remettre mon chapeau je vais aller profiter un petit peu du soleil merci à vous d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine